Alors, aujourd'hui, on va parler d'un moment marquant de la Japanimation, vous le voyez à l'écran, ça a rendu Steins Gate populaire. Il faut le dire que c'est animé à la cote. On va revenir là-dessus, et d'ailleurs, je vais en profiter aujourd'hui pour vous annoncer un nouveau concept. C'est parti ! Bienvenue sur la chaîne de Raging. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde ! Alors écoutez, je suis très content de vous retrouver. On va parler de cet animé, ça fait un moment que je vous en parle sur les réseaux sociaux. Il est très connu. Alors, je vais profiter de l'occasion d'aborder Steins Gate pour lancer un nouveau concept sur la chaîne qui sera récurrent. En gros, je vais revenir sur les meilleurs moments de la Japanimation, des séries télé, du jeu vidéo. Alors, il y a des moments qui nous ont fait pleurer, des moments qui nous ont fait hurler, comme l'épisode que je vais aborder aujourd'hui. Des moments intenses qui nous ont poussé à réfléchir, etc. Et on n'en parle pas toujours, de peur de spoiler l'autre. Écoutez, dans ce concept, j'ai fait le choix d'aborder tout cela avec vous. Je vais citer quelques règles à comprendre, je les répéterai assez souvent. Déjà, il ne s'agit pas d'un classement. Aujourd'hui, j'aborde Steins Gate, c'est pas le cinquantième d'un top 50. Non, il n'y a pas de hiérarchie entre les vidéos que je vais vous proposer. D'ailleurs, dans les commentaires, vous êtes bienvenus pour participer et donner vos suggestions de moments marquants. Alors, ça reste très subjectif quand même, parce que moi, pour ma part, il y a des moments qui vont peut-être me toucher, que je vais aborder en vidéo, et pour vous, peut-être que ça ne sera pas le cas. Pour une série, il y aura peut-être plusieurs épisodes. Et oui, il y a parfois plusieurs moments marquants, donc plusieurs vidéos. Alors écoutez, sans plus tarder, Steins Gate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé assez loufoque. La première fois que j'ai vu ça, c'est avec une suggestion de Mister Lonnie, que je salue. Il était à la maison, et on était sur Netflix, et il m'a dit, vraiment, cet animé, tu devrais le regarder. Et au final, je n'ai pas regretté, ça a été un coup de cœur, et pour vous dire, ça m'a fait replonger dans la Japanimation. Rien que ça. Alors, pour le scénario, on suit un groupe de lycéens à Akihabara. Tu connais Akihabara ? Eh bien, Akihabara, c'est un quartier de Tokyo, très connu pour l'électronique. Et le groupe de jeunes qu'on suit, eh bien en fait, ils sont un petit peu bizarres. Alors, il y a un gars, le personnage principal, Okabe, qui se prend pour un savant fou, et plein de persos par-ci par-là, qui sont ensemble, et qui passent leurs après-midi, leurs journées, dans un laboratoire. Et à un moment, il va se passer un truc improbable, ils vont réussir à mettre au point une machine à voyager dans le temps. Le début est très slice of life. Mais mon petit, à partir de la fin de l'épisode 11, ça s'accélère un petit peu quand même, il y a des indices. On a Okabe, qui est Okobini, et il reçoit un mail. Alors oui, au Japon, ils reçoivent des mails, pas des SMS. Et ce mail-là, c'est un truc un peu bizarre. Il y a une sorte de tête de poupée décapitée, avec du sang autour, et il y a un message, une menace, on lui dit « on t'observe ». C'est vraiment quelque chose, parce que ce personnage, ce faux savant fou, il proclame depuis le début de l'animé, être observé par une organisation secrète. Et bien là, on a l'impression que c'est peut-être le cas. Le début, c'est très éclairé dans le style graphique. C'est souvent des moments en extérieur, avec les cigales en fond sonore. Et la deuxième partie de l'animé, c'est souvent de nuit. Du coup, on a vraiment l'impression d'avoir deux animés différents. Et c'est pour cela que j'ai choisi de vous parler de cet épisode 12, parce que ça marque un tournant. Vraiment, ça devient ultra épique. Je vous le dis, c'est un point, c'est impossible de ne pas terminer les douze derniers épisodes en une ou deux soirées, c'est pour vous dire. Alors déjà, il y a ce moment assez mystérieux au début de l'épisode 12. Et pour ceux qui ont vu Steins Gate 0, ça vous dit rien ça ? Alors il est là. Voilà ce passage, j'en ai des frissons. Mayuri qui s'effrite, l'un des persos emblématiques de la série d'ailleurs. C'est mon personnage préféré parce qu'elle est super gentille, elle est douce, elle a un très bon fond. Et on a aussi ce passage là, en haut du toit, avec Mayuri, référence à Star Wars, avec le petit sabre, qui arrive et c'est une sorte de discours d'adieu vers la moitié de l'épisode. Donc là aussi, on se dit, tiens, vous voyez c'est très sombre, comparé au reste de l'animé. Et on se dit, tiens, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? On nous annonce dans le récit qu'il va se passer quelque chose. Quelques moments plus tard, on a les chaînes d'information qui disent que le train est bloqué à Tokyo. Il y a eu une alerte à la bombe. Le train en partance pour Lyon, voie directement, voie 5. 7, 4, voie 5, 8, non. Suzuha d'ailleurs, ce personnage intriguant qui semble comprendre qu'il va se passer quelque chose et qui part en courant. Et c'est ça que j'aime bien avec cet animé, il y a des sortes de mystères dont on ne nous donne pas les réponses tout de suite. Et là ça en est un, on ne sait pas pourquoi Suzuha sait qu'il va se passer un truc. Elle part en courant, bon, seconde alerte, le garçon qui criait au loup. Et là, c'est le cas avec Okabe qui crie au loup depuis le début de l'animé, qu'il a observé, suivi, etc. Et bien là, le CERN débarque. Pour ceux qui ne connaissent pas le CERN, c'est une organisation qui existe vraiment dans la vraie vie. Tapez sur Google CERN. Et en gros, dans l'animé, c'est une organisation secrète qui étudie le voyage dans le temps, entre autres, avec l'étude du nucléaire, de la physique, des molécules. Alors d'un coup, ça s'accélère. Depuis, je ne sais combien d'épisodes, on suit de loin cette organisation. Ça se limite à Internet. Un des personnages va aller hacker. Ensuite, ils obtiennent des informations secrètes sur eux. Qu'est-ce qu'ils font dans l'ombre, à l'abri du public ? Et au final, ils débarquent à la maison. Et le pire, c'est qu'il y a une traîtresse. Moeca. Et Moeca qui pointe son arme sur elle, sur Mayuri. Vous avez vu ses yeux ? Une balle, en pleine tête, mais on ne le montre pas dans l'animé, dans le visuel novel, on le voit. Vous voyez, d'ailleurs, c'est censuré. Vraiment, j'en ai des frissons. Cet instant, il change tout. Un animé slice of life, et d'un coup, au bout de quelques épisodes, on a un mort. Ça change toute la philosophie. Et du coup, on comprend l'objectif de la machine à voyager dans le temps. Okabe va l'utiliser pour essayer de sauver Mayuri. D'ailleurs, j'aime trop ces trucs. Plein d'effets dans ce genre-là. On ne connaît pas toujours la signification. Et avec ce cliffhanger de fou, l'épisode s'arrête. Et là, je vous le dis, c'est impossible de ne pas terminer l'animé en une ou deux soirées. Et c'est ça que je trouve terrible avec la mort de Mayuri. C'est que c'est le personnage qui mérite le moins ce sort-là. Elle est super gentille. Elle est naïve. Même un peu trop. Et au final, c'est elle qu'ils choisissent de tuer à chaque fois. Et le ton de l'animé devient beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux. On n'a plus ce Okabe qui blague en permanence sur tout et n'importe quoi. Un truc qui va le rendre complètement malade, à force de voyager dans le temps pour essayer de la sauver. Et effectivement, trouver une morale dans un animé de science-fiction, ce n'est pas commode. Mais il y en a une. Je pense que c'est un message pour nous. Au quotidien, vous savez, parfois on fait des erreurs. Parce qu'on a tous eu ce fantasme du voyage dans le temps. Ça vous est tous forcément arrivé. De dire une parole qu'on regrette amèrement à des proches. Et qu'on regrette parfois pendant des années. Après ces instants-là, après une parole dite, quelque chose qu'on a fait, qu'on aurait aimé ne jamais réaliser. On se dit, qu'est-ce que j'aimerais retourner en arrière. Bien sûr, ce n'est pas possible pour nous. Le voyage dans le temps, ça reste de la fiction. Je suis intimement persuadé qu'on n'y arrivera jamais. Et Okabe, on le voit, il finit par en pleurer face au CERN. Il leur dit, je regrette, s'il vous plaît, épargnez ma Yuri. Je regrette, j'aurais jamais dû inventer cette machine, etc. Mais c'est trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue ? Alors, à toi de cliquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !